La maison de la culture Taous Hamrouch est en fête. Troupes populaires et orchestres féminins ouvrent le 5e festival du théâtre international de Béjaya. Un bain de foule artistique mêlant troupes populaires et artistes confirmés inaugurent une semaine théâtrale au programme éclectique et audacieux. Cette année nous avons eu plus de troupes que l'année passée, au moins 7 troupes en plus. Et en même temps nous avons eu une affluence assez importante de troupes qui s'est bousculée sur le portail du festival. Quelque chose comme 35 pays qui ont voulu participer cette année. Peut-être la beauté de Béjaya, peut-être la géographie et peut-être aussi le public. Ce qui fait que nous étions obligés de retenir 20 troupes pour le souci de la qualité. Quelques grands noms du théâtre international seront honorés lors de cette cérémonie d'ouverture qui sera suivie d'un tableau artistique fait de plusieurs fresques, exécuté par la troupe théâtrale de Béjaya. La troupe racontera l'histoire de la gérie à travers le chant, la danse et la musique. Ça fait deux ans. C'est ma deuxième pièce théâtrale. Voilà. La première pièce c'est 1930 et la deuxième c'est toujours avec Béjaya. On a donné toute notre énergie sur scène. C'était le meilleur filage qu'on a fait. En plus d'être un lieu d'échange, le festival international de Béjaya est un lieu de réflexion sur la création théâtrale. Rencontres et débats sont au programme. Le premier objectif, ce qui est intéressant dans des rencontres universelles, c'est de voir comment les autres pratiquent. L'avantage pour certains pays, par exemple, par rapport à un autre pays, c'est qu'ils arrivent à sortir, à aller voir des spectacles ailleurs et tout ça. Ce n'est pas le cas chez nous. Et bien c'est tant mieux quand il y a des rencontres comme ça, parce que ça nous permet un peu de voir ce que font les autres. Cette édition tranche par son retour aux origines, aux sources de l'expression artistique via le parathéâtre. Le rôle du rituel traditionnel est populaire dans l'apparition de l'expression théâtrale. Sous-titrage Société Radio-Canada